Salut à tous, c'est Joe Rodan pour Frandroid.com, donc on continue dans les vidéos sur la tablette à serre IconiaTab et là on est dans le navigateur, le navigateur d'Honicombe qui fait enfin intervenir des vrais onglets, ça c'est très agréable, donc vous avez le site Frandroid que vous connaissez peut-être, ma caméra qui fait toujours des siennes avec son focus, donc on se déplace dans la page, ça se passe très très bien, ça navigue assez agréablement, il y a la possibilité maintenant d'avoir un onglet navigation privé, donc c'est très bien pour aller faire des cadeaux sans que la personne s'en rende compte, évidemment, ça ne sert qu'à ça, donc là effectivement, donc toutes les recherches que vous allez faire ne seront pas sauvegardées, toutes les informations ne seront pas stockées dans le cache de l'application, donc c'est pour effacer toutes les traces, donc j'ai trouvé vraiment que le navigateur permettait de naviguer très très bien sur internet, si on va sur l'équipe qui est un site avec un peu de flash, un peu, vous allez voir, ça s'affiche très bien, alors il y a des petites difficultés pour naviguer, mais bon, quand l'ergonomie est vraiment pensée pour une souris, mais bon, dans l'ensemble, c'est fluide, ça passe bien, je dois avouer, j'ai eu des lags, mais là, c'est pas énorme, alors, un des sites qui lag quand même pas trop mal, c'est Deezer, mais comme vous voyez, même pour un site plein de flash, hop, donc on va attendre que ça charge, ça reste praticable, pendant que la première vidéo, la première musique se balade, voilà, et là, ça fait ramer, il y a du flash de partout, ça fait ramer, mais bon, la navigation reste fluide, mais après, les contrôles deviennent un peu plus laborieux, alors, si on va chercher, hop, en ce moment, je fais mes démos avec ça, voilà, donc vous voyez, ça continue, donc le site fonctionne entièrement, mais c'est parfois un peu compliqué à faire fonctionner, il est censé me faire ma recherche, bon, je vais pas y arriver, donc le site marche correctement, normalement, sauf qu'on veut lui demander de faire une recherche, vous voyez, parce que le reste, ça se passe bien, donc je ne comprendrai pas ce qu'il a reproché à ma recherche, ça y est, là, la recherche est faite, donc le site est un peu lent, mais dans l'ensemble, ça fonctionne bien, voilà, il ne m'a rien trouvé, bon, voilà, je sais que c'est le site crash test que j'aime bien, Deezer, parce que ça, même s'il est assez bien développé, il y a quand même des difficultés assez fréquentes, hop, voilà, voilà, ah oui, le problème, c'est que quand vous êtes sur un autre onglet, la musique se coupe, voilà, alors, d'autres sites avec du flash, on a reproché à flash de pas bien fonctionner sur les versions Unicom, bon, moi je fais pas du jeu, j'affiche des vidéos, j'affiche des animations, des trucs comme ça, et j'ai eu aucun problème, hop, on va prendre la première qui arrive, hop, ça affiche la vidéo en plein écran, et c'est parti, donc moi j'ai vraiment aucun souci, alors j'espère que je dis pas une bêtise, c'est peut-être une version HTML5, mais dans l'ensemble, ça marche très très bien, voilà, donc le navigateur de la Galaxy Tab qui offre une, selon moi, une vraie expérience de, une vraie expérience de, de naviguer sur Internet, ah tiens, je sais ce que je vais vous montrer, il y a une vidéo là-dessus, si mes souvenirs sont bons, donc vraiment, moi j'utilise tranquillement dans mon salon, en regardant la télé, et ça se passe très 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 bien, voilà, hop, ah bah voilà, ça charge en bas, hop, quand on glisse, alors, mince, 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 le bouton, ah bah comme quoi, de temps en temps, on a le droit à des petits lags, qui sont pas énormes, mais quand ils y sont, voilà, le navigateur plante, ça arrive de temps en temps, mais comme je disais, c'est, c'est rare, et c'est vraiment, moi il a fallu que je, il faut que je m'accroche pour avoir des gros bugs, mais bon, quand ils sont là, effectivement, il faut relancer le navigateur, on va y arriver, on va revenir sur, ah, ça, non, c'est bon, ça va pas cliquer, hop, sur la vidéo, ce que je voulais montrer, c'était que, ce qu'il est, ah, le plugin, plugin flash a dû, non, a pas planté, donc ce que je voulais montrer, donc la vidéo charge, c'est que si on se balade, je vais pas y arriver, on simule, le, 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 voilà, comme avec une souris, quand on passe sur certains éléments, donc ça permet de, quand il y a des, des événements au, qui apparaissent quand on passe dessus, ça permet de les, de les voir, bon voilà pour la, ah, je vais me replanter ou pas, hop, on va fermer ici, hop, donc vous voyez, l'ouverture, la fermeture des onglets se fait très bien, donc vraiment une bonne expérience de, de la navigation internet, malgré quelques bugs de temps en temps, de temps en temps, gênants, mais pas bloquants, donc, on sent que la version est à améliorer, mais déjà, une très 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 grosse part du travail a été faite, et on se retrouve quand même avec des produits qui sont, même s'ils sont pas parfaits, enfin, un produit dans ce cas là, qui, même si la partie logicielle est pas parfaite, elle est quand même tout à fait utilisable en tant que produit fini. Voilà, c'était Joe Rodan pour Frandroid.